On a une première question pour toi cet après-midi, Dave Lévesque. Bonjour Will. Bonjour. Habituellement, quand l'équipe se rend dans un lieu en altitude, elle arrive toujours au moins deux jours à l'avance. Vous allez partir, vous allez arriver à peine 24 heures avant le match. Ça fait peu de temps pour s'habituer à l'altitude. Est-ce que c'est quelque chose dont tu vas tenir compte dans ton plan, dans tes substitutions ? Est-ce que c'est une source de soucis pour vous ? Oui, c'est sûr. Quand on a appris qu'on ne pouvait pas venir deux jours avant, c'est sûr que ça m'a dérangé. On nous a expliqué pourquoi, mais bon, il faut faire avec. Sachant qu'il y a surtout deux heures de décalage, qu'il y a 4h30 de vol ou 5h de vol, et qu'en même temps il y a l'altitude, effectivement. Donc on joue à 13h en plus, lors de là-bas. Donc, oui, je vais prendre ça en compte. Maintenant, après, j'en ai parlé au niveau des joueurs, on a discuté un peu par rapport à ça. Donc je dois encore réfléchir un peu, mais c'est sûr que c'est un facteur qui est important à prendre en compte, oui. Jean Saint-Onge. Bonjour, coach. Bonjour. Jouer un match en altitude versus jouer un match dans une chaleur extrême, comme il arrive quelquefois en Floride, lequel est le plus difficile ? Ah, très bonne question. Regarde, j'ai joué plusieurs fois à Salt Lake, plusieurs fois à Colorado, et là, ça fait longtemps qu'on est en Floride, et il fait très chaud. Les deux, on pourrait compte, donc je ne peux pas trop répondre à la question. Je vais vraiment le voir véritablement quand on va jouer après, parce que là, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps en Floride. Par exemple, aujourd'hui, on a dû écourter quand même la séance parce qu'il faisait 35 degrés. Et donc, du coup, comme les gars avaient bien travaillé, donc du coup, j'ai écourté un peu par rapport à ça. Mais je n'ai pas la réponse pour l'instant, donc ça sera après. Mais bonne question. Gavino de Falco. Merci, Pat. Salut, Will. Bonjour. Will, on sait comment ça s'est terminé l'année passée avec les Whitecaps. Vous avez encouvert dans le dernier match. Il y a eu des cartons rouges, des expulsions, des pénalités, tout ça. Penses-tu que le match de samedi, il y a quelques joueurs qui voudront un peu venger l'échec du dernier match ? Parce qu'il faut dire que c'est les Whitecaps qui vous ont privé d'aller en Ligue des champions cette année. Merci. Ah, c'est sûr que c'est un match que, comme tous les matchs, je me répète, mais comme tous les matchs, on veut les gagner. Maintenant, après, c'est un match contre une équipe canadienne. Donc, c'est important de faire une bonne performance pour gagner ce match-là. Après, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, je ne tiens pas trop compte de ça. Les joueurs, s'ils ont envie de se motiver par rapport à ça, ils le feront naturellement. Mais moi, je ne vais pas baser mon discours par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est un match qu'on a envie de gagner parce que c'est une bonne opposition. En même temps aussi, c'est une équipe canadienne. Merci, Patrick. Bonjour, Wilfred. Bonjour, comment ça va? I wish, that was a brilliant question by Jean. I wish I had something as relevant to ask you, but facing Vancouver this week, Crepeau is playing well. You obviously know him well from his time with Montreal. Your team is coming off a game in which it did not score. What's the key to beating him and just facing Vancouver in general, please? So, yeah, Crepeau, I know him since 11 years old. So, it's a good kid. I'm happy for you, for him, sorry, because he's doing a good job in Vancouver. So, no, we have to focus on us. And we did a really good game against Columbus. So, we analyzed what we could have done better. And I think that offensively, we need to be more composed to finish the action. So, we work a lot on that this week. And we have to keep going what we did, what we've done before in terms of performance, because I'm pretty happy about what we did. And we have to finalize a little bit better. So, we know that Vancouver, it's a team who like to play sometimes or play direct. So, again, if we give them the ball, they're going to be able to play. So, we need to be, to be us, means that try to defend well and forward. And when we have the ball, we have to be good on the ball to be able to score goals and also to defend well with the ball. Gemma, Carsten-Smith. Hi, Coach. Thanks for doing this. Hi. Kind of the opposite side of that question, talking about your defense. You've been quite stingy in the first few games of the season. How do you keep that up against Vancouver this weekend? Sorry, what do you mean by stingy? I don't know this word in English. Oh, not allowing many goals. Ah, okay. It's a new word for me. Thank you. So, yeah, because the players have the desire to defend well individually. So, I think that they did a pretty good job. And, yes, we've struggled a bit against Nashville about that. But the objective, again, this is the same. We had a very good discussion with the players about this situation that we have to defend as a team and we have to attack as a team. And the more we're going to be able to get this attitude, the more it's going to be better for us to avoid goals against us. So, this is a day-to-day work and we keep going with that. I call Michael. Bonjour, Wilfried. Bonjour. I just wanted to ask about going from the heat and humidity of Orlando, your guys have been prepared, their bodies are used to that, going into the altitude of Utah. Do you think that's going to have an impact on the match? Yes, it's going to be an impact. It's going to be an impact. So, we know that. So, we have a strategy to avoid to get too much impacted. I don't know if I can say that in English. But, so, the objective, yes, we know that. We discuss about that and the players know. We have a couple of players that they already played in Soclay, so they know. So, we're going to be able to be... All the players are going to help us because they know with some of them they played already. So, we'll see. But again, it's going to be a bigger factor. But, we'll see. We'll see after the game. Prochaine question, Adi Raphael. Merci, Pat. Salut, Will. Salut. Je voulais juste savoir le fait que Real Southlake joue demain soir aussi sur la même pelouse. Est-ce que ça affecte un peu? Est-ce qu'on y pense un peu avant de préparer une équipe? Le fait que la pelouse sera utilisée la veille pour un match aussi. La pelouse sera peut-être un peu moins praticable peut-être le lendemain? Non, on n'y pense, on s'en demande toujours. Est-ce que la première chose que nous on fait en tant que staff, c'est de regarder l'état de la pelouse après qu'il y ait un match qui a été joué. Après, connaissant la pelouse d'Ostotlake, c'est une belle pelouse. Donc, pour l'instant, ça tient bien. Donc, on est content. L'année dernière, on avait joué à New York dans le stade des Red Bulls. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs. À certains moments, c'était un peu difficile. Mais là, par rapport à ce que l'on a vu, ce que j'ai vu au niveau du terrain, le terrain est en super bon état. Ça a toujours été un bon terrain là-bas. Donc, je m'attends à ce que ce soit la même chose pour avoir un bon match de football. Jérémy Filosa. Merci beaucoup. Deux petites questions, vite, vite. C'est quand même un match spécial demain. Ça n'arrive pas tous les jours que deux entraîneurs québécois s'arrontent. Marc De Santas a parlé de vous dans son point de presse aujourd'hui. Les deux organisations se sont aussi un peu tiré la pipe sur les médias sociaux cette semaine. Je présume que c'est de bonne guerre. Mais je présume que dans votre tête, c'est un match qui… On veut prouver que, justement, on est le meilleur des deux, même s'il y a une belle rivalité saine et amicale entre vous deux. Et aussi, si vous pourriez nous donner une petite mise à jour sur quelques-uns des blessés. Merci. Non, Marc, beaucoup de respect pour Marc. Marc, j'ai envie de dire qu'on a grandi ensemble à Montréal. On a eu pratiquement la même histoire, sauf que lui, il est allé un peu plus vite. Il a pris la Ferrari, moi j'ai pris la deux chevaux. Mais après, pour le reste, Marc, c'est Marc. C'est un gars que je respecte beaucoup. Et donc, je suis content qu'il ait eu cette opportunité d'être à Vancouver. Donc, bien sûr que j'ai envie de gagner tous les matchs. Et j'ai envie de gagner contre Vancouver, comme le match contre l'Inter Miami, ça sera la même chose. Oui, on joue à une équipe canadienne. Ça, c'est un facteur aussi qui est important. Mais ça ne va rien changer à notre façon de jouer. On va jouer de la même façon, parce que c'est comme ça qu'on est. Et on a envie de ne pas prendre de buts et de marquer des buts. Et après, on verra à la fin du match qui gagnera ce match-là. Mais c'est sûr que j'ai hâte de jouer contre Marc et les frères Dos Santos et Youssef et toutes les personnes que je connais là-bas. Et après, au niveau des blessés, on est bien. Au niveau des blessés, il y a toujours la même chose pour l'instant. Donc, on aura un peu plus d'infos par la suite la semaine prochaine. Oui, bonjour, Wilfred. Bonjour. Vous dites, parce qu'on n'est pas à l'entraînement, vous dites que c'est la même chose. Peut-être plus de précision sur les blessés. Et aussi, peut-être votre avis. Hier, il y a Sam qui nous disait qu'Amel Hamdi lui faisait penser à Zacharyam et Soudi, entre autres. Et c'est de le comparer. Je ne sais pas, nous, on l'a vraiment à peine vu, mais je pense qu'on a tous bien aimé ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il apporte vraiment à cette équipe? Hamdi, il amène sa fraîcheur au niveau du jeu. C'est quelqu'un qui joue pour les autres et en même temps qui est capable d'accélérer le jeu. Donc, il est propre avec le ballon. Et en même temps, c'est un accélérateur de jeu. Donc, c'est ça que j'aime bien chez lui. Maintenant, après, il ne faut pas oublier qu'il est en période de ramadan. Donc, il a un peu de difficulté quand même à enchaîner les actions à haute intensité. Donc, le ramadan va se terminer dans pas longtemps. Donc, il va être en pleine capacité de s'exprimer. Mais je ne suis pas surpris de ce qu'il fait. Parce que sincèrement, quand je l'ai vu, le premier entraînement, sans parler la langue, il a été capable de faire des choses intéressantes avec le ballon. Et surtout, dans la lecture du jeu, moi, c'est ça qui m'intéresse véritablement. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est bien pour lui. C'est que 30 minutes. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il soit plus constant par la suite. Donc, voilà. Inch'Allah marche. Merci, Patrick. Bonjour, Wilfrid. Bonjour. J'espère que tout va bien. Oui, ça va. Merci. Je vais répéter un peu ce que Frédéric, avant et autres, ont tenté de savoir au niveau des blessés. Ah, je n'ai pas répondu. Excusez-moi. Dites-moi. OK. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez terminer ta question, Michel. On t'entend bien. Parfait. OK. C'est parce que je voyais Wilfrid bouger. Non, je n'entendais pas bien. On fait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Mason Toy? Qu'est-ce qui se passe avec Zachary? Qu'est-ce qui se passe avec Samuel, qui, hier, nous disait qu'il était disponible pour jouer, qu'il s'entraînait à 100 %. Mais il nous a aussi dit qu'il n'est pas tout à fait sorti et pas guéri à 100 %. Quel est le statut de ces trois joueurs-là de façon spécifique? Ah, voilà. Merci. Donc, au niveau des questions spécifiques, Mason, ça suit son cours. Il est en bonne progression. Donc, il fait sa réathlétisation. Donc, on reste toujours sur le même plan de match par rapport à lui. Donc, pas de retard, pas d'avancement. Au niveau de Zach, il fait son suivi aussi pareil. On est très confortable avec Zach par rapport à ce qu'il a. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très grave. Et Sam, effectivement, il a toujours un peu mal aux pieds. Il s'entraîne normalement. Donc, mais après, je vais… Mais il s'entraîne normalement, c'est plus important. Donc, ce n'est pas comme s'il est sur le côté. Donc, je prendrais une décision par rapport à ça. Olivier Brecque. Oui, merci, Pat. Oui, peut-être deux petites questions, en fait. Tu as parlé du Ramadan avec Ahmed. Concrètement, surtout avec la chaleur que vous vivez, vous avez géré ça comment? Est-ce qu'il y avait des séances d'entraînement où c'était plus léger pour lui? Est-ce qu'il y avait carrément des journées off pour s'assurer qu'il soit capable de tenir le coup? Puis après, étant donné que c'est la première fois, là, cette semaine, où vous enchaînez trois matchs en une courte période, toi, tu fonctionnes comment? Est-ce que c'est un match, puis après ça, reset, puis on regarde le prochain? Ou est-ce que tu fais un plan sur la semaine au complet pour la gestion des joueurs? OK. Salut, Olivier. Par rapport au Ramadan, je suis respectueux et ça fait partie de notre cadre, de la culture. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Donc, j'ai essayé d'accommoder, pas spécialement les entraînements, mais j'ai accommodé au niveau des repas, j'ai accommodé au niveau de leur façon de vivre, la façon de vivre ensemble tous les jours. Et bien sûr, après, on a essayé de s'ajuster en fonction de ce que l'on voyait au niveau des datas par rapport à s'ils étaient en surcharge ou s'ils étaient en surcharge parce qu'ils sont plusieurs, donc on s'ajustait. Donc, on a pris conscience de ça, donc on a essayé de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et après, oui, pour les matchs à venir, ce que j'aime bien faire, on a trois matchs en l'occurrence à venir, donc du coup, j'aime bien regarder les trois matchs, voir l'objectif, à quelle heure on joue, travailler sur ces trois matchs-là pour que j'ai de la fraîcheur sur le troisième match. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, on a trois matchs à jouer, ce sont des matchs qui sont tous importants. Donc, du coup, bien sûr que je vais voir le premier match, mais on a déjà avec le staff essayé d'anticiper un peu qu'est-ce qu'on voulait faire sur les prochains matchs. Mais c'est sûr que le match de samedi est le plus important et on verra par la suite, mais il y a déjà des petites idées, oui, qui sont en tête, dans ma tête. On a deux dernières questions pour Wilfried avant l'arrivée de Victor. Dave. Rebonjour, Wil. Désolé de taper sur le même clou encore une fois. Juste, Mason, tu disais que ça suivait son cours et qu'il était en bonne progression, mais c'est quoi la fenêtre de retour pour lui? Est-ce que c'est ce week-end, la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez le partager, ça? On ne vous avait pas donné de temps auparavant? Non? Pas à ma connaissance, je m'en souviens. Donc, non, Mason, c'est entre deux à quatre semaines. OK, merci pour vous dire. Voilà, deux à quatre semaines, donc voilà. Et Michel Lamarche, pour conclure. Merci, Patrick. Merci, Wilfried, de la précision concernant Mason. Pas de souci. Dernière question concernant le fait que vous n'avez pas pu partir plus tôt que vous auriez voulu pour l'Utah. Est-ce que vous pouvez un peu préciser les raisons qui vous ont tenu ici plus longtemps que prévu? En fait, c'est la Ligue qui a décidé que par rapport à la situation au niveau du Covid, qu'on ne pouvait pas partir plus tôt parce que par rapport au fait, je ne peux pas être très, très précis. Je suis désolé. Ça, il faudra demander à d'autres personnes. Mais le fait qu'il n'y a que Los Angeles, me semble-t-il, qui a été autorisé à véritablement faire partir deux jours avant parce que c'est de l'Ouest à l'Est, me semble-t-il. Et nous, comme on est dans l'Est, du coup, ils ont décidé que ce n'était pas nécessaire de partir plus tôt étant donné qu'ils veulent respecter la situation au niveau du Covid. Donc, on peut comprendre. Mais encore une fois, juste que vous soyez au courant comment ça fonctionne quand on va en déplacement. Par exemple, on était en déplacement à Nashville. On arrive en avion privé. L'autobus vient nous chercher. On arrive à l'hôtel. On passe par l'entrée de derrière. Donc, on est en contact avec personne. Et on utilise un ascenseur personnel. Donc, on est en contact avec personne. Donc, c'est pour ça que je respecte la décision. Mais c'est juste que, bon, 4h30, 5h de vol, partir la veille. Alors que d'habitude, quand on va à Orlando, quand on a 2h30 de vol, on part deux jours avant. Pas facile. Mais bon, c'est comme ça. Merci, Wilfried Bombard, samedi. Merci à vous.